Bienvenue à Sports 30. À la une, les Canadiens terminent leur voyage de cinq matchs avec un arrêt à Denver pour y affronter l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale. Jonathan Drouin et l'Avalanche du Colorado visent une dixième victoire de suite. Martin St-Louis est de retour derrière le banc du CH après s'être absenté une dizaine de jours pour être au chevet de son fils Mason, qui a dû être hospitalisé, lui. Nathan McKinnon a obtenu au moins un point dans chacun des 34 matchs de l'Avalanche au Ball Arena cette saison. Il porte cette séquence à 35 dès sa première présence. Il ouvre la marque après seulement 43 secondes de jeu. La réplique de Montréal est immédiate. Nick Suzuki remporte la mise en jeu et se moque ensuite de la couverture de Casey Middle-Stat. Il loge la rondelle entre les jambières de Justus Anounen. Deux buts inscrits à neuf secondes d'intervalle. Lors de la première pause publicitaire, l'Avalanche salue le retour d'Alex Newhook qui a disputé ses trois premières saisons dans la LNH au Colorado. L'Avalanche bénéficie de deux attaques massives au premier 20, mais n'arrive pas à en profiter. Samuel Montembeault effectue trois arrêts à bout portant aux dépens de Miles Wood. Montréal est plus opportuniste. Le tir de Newhook échappe à Anounen. Yoel Armia récupère la rondelle et marque en contournant le filet. Armia met fin à une dizette de neuf matchs sans marquer. En deuxième, le CH tient encore tête à l'Avalanche. Cole Caulfield sortira le disque à Sean Walker. Il en réféle à Kayden Gauley qui se retrouve seule devant le filet adverse. Son tir rate la cible, puis Anounen résiste aux dépenses de Yurais Slavkovski. Le numéro 20 échange ensuite quelques taloches avec Brandon Duhem. Colorado au tir de l'arrière dans un septième match de suite, mais a quand même remporté chacune des six dernières rencontres. McKinnon a eu son mot à dire dans cette impressionnante séquence. Quelle manoeuvre pour déjouer Mike Madison et Gauley, mais son tir du revers est hors cible. Avec cinq minutes à faire en troisième, Walker atteint Brendan Gallagher au visage. Il est chassé quatre minutes pour bâton élevé. Le Colorado parvient à écouler la pénalité et retire son gardien dans la dernière minute de jeu, mais n'arrive pas à inquiéter Montembeau. Le CH souligne le retour de Saint-Louis derrière le banc avec une surprenante victoire face à l'Avalanche. 2 à 1 la marque finale avec une passe sur le but de Suzuki. Slavkovski a prolongé à 8 sa série de matchs avec au moins un point. Il est également devenu le premier joueur de moins de 20 ans de l'histoire du CH à amasser 40 points en une saison. pour qu'il ne sera pas vraiment déçu à moins une saison de saison. Puis quelqu'un, qui n'aura différente au pays Merci.